Salam à tous et à l'heure de tout. Voilà, on se retrouve avec Minresh Etiouda Manito et avec le Rav Shmuel Evikan. Et on passe de génération, si je comprends bien, puisque maintenant tu veux nous parler d'introduction à la pensée du Maghid de Mezritch. Berkha Vachmuel. Tout à fait, on va essayer de parler de la pensée du Maghid de Mezritch. Donc le Maghid de Mezritch, qui est le grand disciple du Baal Shem Tov. Alors si on a déjà un peu étudié la pensée du Baal Shem Tov et les bases, ces sources qui ont ensuite été à la base au fondement de la Hasidoute de manière générale, son rapport avec la Kabbalah, sa manière de concevoir les choses. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler un peu plus du Maghid de Mezritch, Rabbi Dov Ber, qui est appelé aussi le Maghid de Mezritch, qui est né entre 1690 et 1710 et qui est décédé le 19 Kislev 1772, qui était un disciple du Baal Shem Tov et qui a bien entendu continué, perpétué la tradition hasidique, qui l'a amenée vers d'autres endroits, il a amené à d'autres enseignements, il a donné un twist, mais il a continué cette tradition de la Hasidoute, et c'est lui finalement qui a vraiment institué et transformé ça en institution et pas simplement en enseignement d'un seul homme. Il est né à la petite ville, le petit village de Lokatch, qui était à côté de la ville de Roubno, dans la région de Voline, qui était à l'époque une sorte d'union polonaise-lituanienne, et il est né d'un père qui s'appelait Rabbi Avraham. La tradition hasidique veut que la famille, c'est une histoire qui est ramenée par l'admour de Tchortkov, Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, Rabbi Friedman, dans son livre d'Oresh Tov, sur Yad Kislev, donc un descendant du Magid de Mezrich, la famille Friedman étant des descendants du Magid de Mezrich, qui était lui-même un Friedman, c'est devenu Friedman, donc la tradition hasidique raconte, il y a donc Tchortkov qui raconte ça au nom de son père, de son grand-père, etc., qu'il y avait une Megillah Tursin, il y avait un livret dans lequel il y avait toute la famille, un livre de famille, entre guillemets, un arbre généalogique, dans lequel il y avait tous les noms de la famille, jusqu'à Rabbi Orhanan Hassanlar, donc Rabbi Orhanan Hassanlar, qui était bien entendu un des grands maîtres du judaïsme à l'époque de la Mishnah, et donc on voit ici qu'il y avait une sorte de tradition comme ça, qui était sur les yuhassines du Magid de Mezrich, et le Magid, au début, il a grandi comme quelqu'un de pauvre, et il était plus ou moins, il avait plus ou moins le même masque que le Baal Shem Tov, et c'est ça qui est très intéressant, et depuis son jeune âge, il est considéré comme un iloui, il a étudié auprès du Pnei Ochoa la ville de Lviv, Lviv, Lemberg, et selon la tradition chassidique qui est ramenée par le Rabbi de Tchortkov, alors dès sa jeunesse, ce livret de famille, cet arbre généalogique a été brûlé, il aurait dit à sa mère, « Maman, c'est pas grave, on va recommencer une nouvelle lignée à partir de moi, moi je veux être là, la nouvelle lignée qui va refaire le nom de notre famille, et donc on va tout recommencer, et donc il était déjà un jeune enfant brillant, et dès sa tendre jeunesse, et le fait qu'il soit si brillant, a fait qu'il a essayé de se rapprocher de toutes sortes de gens pour étudier, comme j'ai dit, le Pnei Ochoa, etc., mais au bout d'un moment, il va essayer de vouloir rechercher autre chose dans la Vodat Hashem, il va essayer de rechercher autre chose, et il va entendre parler du Baal Shem Tov, alors voilà, je partage avec vous ici quelques sources qu'on peut voir, donc par exemple dans le livre Chiffra à Baal Shem Tov, qui est un livre plus ou moins tardif, qui raconte un peu les vertus du Baal Shem Tov, et qui raconte l'histoire de la rencontre entre le Magid de Mezrich et le Baal Shem Tov. Et bon, il y a trois grandes traditions chassidiques quant à cette rencontre, comment elle s'est faite, qu'est-ce qu'elle contenait exactement, mais plus que la rencontre, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de voir les vertus qui ont été vues en ce jeune Dov Ber de Mezrich, quelles sont les vertus particulières qui ont fait de lui que le Baal Shem Tov l'a tant apprécié. Alors, un de ces enseignements-là est ramené effectivement dans le chiffre Baal Shem Tov, comme dit, il a vu ce jeune homme et il a eu pitié de lui. Donc c'est qui ce jeune homme? C'est Rabbi Dov Ber de Mezrich qui était resté dehors. Donc Rabbi Dov Ber de Mezrich n'a pas pu rentrer dans la maison du Baal Shem Tov pour pouvoir écouter ses enseignements. Donc le Rav Yaakov il a eu cette sagesse de ne pas dire au Baal Shem Tov qu'il y a quelqu'un qui t'attend dehors puisque le Baal Shem Tov l'avait laissé dehors. Ma guide de Mezrich avait demandé de rentrer et le Baal Shem Tov le dit reste dehors. Et donc il a fait l'aller-retour comme ça et il a dit il y a un homme Marash Hora un homme avec la bile noire. C'est-à-dire il y a un homme dépressif qui est dehors et c'est comme ça en fait que que ma guide de Mezrich est présenté. C'est-à-dire on va retrouver ça dans beaucoup de sources racidiques c'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui pourquoi la Marash Hora c'est-à-dire la dépression d'une certaine manière la bile noire est une vertu nécessaire en tout cas selon le ma guide de Mezrich pour pouvoir s'approcher du divin. Et on va voir pourquoi la Chassidoute elle n'est pas pour tout le monde mais elle est faite surtout pour des gens qui ont des tendances dépressives. Alors il faut comprendre un peu cette idée qu'il nous dit le ma guide de Mezrich et il nous dit que lui-même était Marash Hora c'est-à-dire il y a un homme qui est plein de bile noire qui est dépressif qui est devant la maison et donc le Rabbi Akav Danipoli il est venu devant le Balchim Tov il a dit pourquoi tu ne fais pas la mitzvah d'aimer l'étranger d'aimer celui qui est autre d'aimer la personne qui vient et qui est qui veut faire partie le Balchim Tov est sorti après cet homme après Rabbi Akav Danipoli avec 10 hommes et il a fait la paix avec le ma guide de Mezrich il a dit voilà tu peux rentrer et il voulait le soigner comme on a vu le Balchim Tov était avant tout un soignant c'était quelqu'un qui soignait c'était un balchim mais il soignait par les mots avec la parole et donc il a voulu aider ce jeune homme dépressif qui s'appelait le ma guide de Mezrich un enseignement similaire on découvre chez un des disciples du ma guide de Mezrich c'est le Hadmour Hazaken de Chabad le fondateur de la chassidote de Chabad donc le Rav Schneur Zalman de l'Yadi duquel on va encore parler par la suite dans cette série et dans ces on peut lire la chose suivante le Balchim Tov il n'aimait pas les gens qui étaient pleins de billes noires donc ici il ne s'agit pas des noirs les gens noirs il s'agit de personnes qui ont la bille noire le Balchim Tov refusait de faire entrer chez lui des gens qui étaient dépressifs des gens qui avaient la bille noire puisque la raison à cela explique le Balchim Tov c'est que leur source leur source spirituelle est très élevée et ils sont tombés à un niveau très bas et cachés la ghibiya mais c'est très difficile de les élever c'est-à-dire la chassidou telle que le conçoit le Balchim Tov elle est conçue pour des gens qui ont une certaine capacité à vivre la beauté de la vie et essaie rechercher le divin dans le monde tel qu'il le ressent c'est-à-dire le monde il n'est pas vécu comme un fardeau le monde n'est pas vécu comme une douleur le monde n'est pas vécu comme une rupture le monde est vécu comme une émanation du divin et dans cette émanation-là il faut rechercher le divin il faut rechercher l'infini il faut rechercher les lettres qui constituent le divin c'est-à-dire les mots qui sont la divinité qui est inscrite dans les lettres comme on en avait déjà parlé ça c'est pour le Balchim Tov mais on voit mais on voit que le Maguid finalement il a une identité qui est bien différente le Maguid lui-même il ne correspond pas à cet idéal du disciple que le Balchim Tov avait le Maguid il correspond à quelque chose d'autre il correspond à une deuxième génération qui va vers d'autres aspects qui va toucher d'autres aspects de l'âme et on va voir aussi que ça va influencer dans la manière de percevoir la Chassidou dans la manière de concevoir la Vodat Hashem dans la manière de traiter les choses comment il faut vivre le divin comment il faut vivre la prière comment il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch il y a une Massoret Chassidique il y a une une tradition Chassidique qui dit que l'examen qui avait été fait au Maguid de Mezrich pour pouvoir prendre la place du Balchim Tov puisqu'il y a eu une discussion qui allait poursuivre le Balchim Tov théoriquement c'était Rabitzvi le fils du Balchim Tov qui aurait dû lui succéder mais finalement c'est le Maguid qui a pris sa place encore en parler un peu par la suite mais l'idée ici il y a une tradition comme ça qui dit que on l'a posé à tous les disciples la question comment il faut traiter la Gava la Gava donc c'est donc cette fierté cet orgueil que l'homme peut avoir comment gérer l'orgueil et à cela le Maguid de Mezrich aurait répondu on ne peut pas gérer l'orgueil c'est comme quelqu'un qui se trouve sur une montagne il ne peut pas savoir qu'il est sur la montagne il s'y trouve tout simplement on peut juste prier que ça ne nous nuise pas et ça c'est une réponse qui aurait trouvé gré enfin qui aurait fait plaisir au Balchim Tov qui leur aurait dit voilà c'est une bonne idée je suis prêt à ce que tu sois celui qui va gérer maintenant qui va être le leader de ce groupe de chassidim il y en a qui remettent en cause notamment dans la recherche de la chassidoute aujourd'hui cette tradition même si elle est ramenée par des descendants du Maguid de Mezrich et qu'elle est dite chaque année dans certaines chassidouyotes certaines chassidouyotes qui sont faites de descendants du Maguid de Mezrich et eux ils ont pour usage chaque année à Yad Kislev le 19 Kislev donc le jour de la Ilula du Yerzeit le jour du décès du Maguid de Mezrich de dire cet enseignement-là quoi qu'il en soit on voit cette même idée-là que le Balchim Tov n'était pas pour des gens trop dépressifs mais que le Maguid oui il était lui-même un peu dépressif et qu'il avait cette Marash Chora dans cet enseignement extraordinaire qui s'appelle Shmo Tovot Imrot Terot Mitzadike Olam c'est un livre très intéressant qui dit la chose suivante dans la source 3 il y a des gens qui ont la bile noire et des gens qui ont la bile blanche les gens qui ont la bile noire ce sont des gens qui sont capables de vivre seuls en solitaire et d'étudier leur nature elle est une nature de personnes avares c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils ont une nature les gens en tout cas c'est comme ça qu'il définit ce livre-là qui est selon un enseignement racidique assez tardif mais il dit que c'est assez tardif on parle de la 4ème 5ème génération après le Balchim Tov mais ils disent finalement cette idée-là que voilà c'est des gens qui ont la capacité d'être seuls solitaires de fixer un temps pour étudier ils se mettent à fond dedans et ils sont capables d'avoir une très grande discipline envers eux-mêmes et ils ont une certaine difficulté à partager leurs enseignements ils sont en eux-mêmes et les gens qui ont la bile blanche ils aiment la compagnie des hommes et ils sont c'est-à-dire ils ont cette capacité à tout dépenser ils sont dépensiers de manière naturelle et donc ils vont un peu tout donner dispenser et ici il y a une vision qui est en fait une vision très intéressante qui dit que cette dépression finalement elle provient d'un certain retranchement sur soi-même alors que la bile blanche c'est la capacité d'être en groupe et d'avoir une vie sociale active et il dit la chose suivante le livre il dit alors si quelqu'un il a de manière naturelle cette bile noire il a une tendance dépressive et il va se mettre en groupe il va faire un effort pour être avec des gens alors il a un mérite à cela parce qu'il va changer sa nature il va changer son yézer son penchant naturel de vouloir être seul alors c'est très intéressant parce qu'on voit ça aussi dans les manières de prier du Baal Shem Tov et du Magid de Mezrich le Baal Shem Tov on a des descriptions où il se tenait au milieu de la synagogue et ses yeux étaient rouges sa figure était rouge il rentrait dans des sortes d'état de trance comme ça où un des disciples dit qu'on avait l'impression que les globules des yeux allaient sortir quasiment c'est-à-dire il y avait une sorte d'ouverture comme ça il se mettait dans un état de trance complet et il était dans un état d'extase et il priait tout le temps avec les gens il était là il priait très lentement chaque mot était dit avec Kavana etc il priait en bougeant de tous les côtés en sautant en criant en hurlant alors que le maguide de Mezrich il ne bougeait pas pendant sa prière il était tout droit il ne bougeait pas comme un roc et généralement il ne priait pas avec le le tzibur il avait une petite chambre à côté pendant le moment où il priait il priait aussi mais il se mettait de côté et voilà parfois même il fermait la porte pour qu'on ne le voit pas c'est-à-dire une sorte d'antithèse quasiment entre la Vodot HaShem chez le maguide de Mezrich et chez le Baal Shem Tov et donc on voit ici vraiment deux natures opposées dans le livre Or HaEmet du Rabbi de Jitomir Imre Shefer il dit la chose suivante il dit il dit à propos du maguide de Mezrich et des gens qui sont de manière générale dépressifs il dit c'est des gens notamment le maguide qui avait tendance à mélanger le jour et la nuit et donc il se mélangeait ça se confondait et il dormait le jour quelques heures pour qu'il n'ait pas besoin de dormir la nuit et comme ça la nuit il pouvait faire sa Vodot HaShem dans le livre Sipurim Norahim qui est aussi un livre très intéressant avec plein d'histoires chassidiotes qui a été publié à Lvov à Lemberg en Tafresh Lamede il dit il raconte cette histoire qu'un avrech il a donc un jeune jeune étudiant de la yeshiva qui était chasside donc Mimachanenu qui faisait partie de la de la kata chassidite ils appelaient ça la kata chassidite on pourrait traduire par une sorte de comment on dit en français en anglais on appelle ça cult c'est une sorte de c'est une sorte de secte la secte chassidique la secte chassidique donc Mimachanenu il disait Mimachanenu donc de notre camp donc on sent déjà dans ces propos là qu'à l'époque du Magidium Ezrich il y avait des tensions entre les entre les masculines d'une part qui commençaient à à se développer mais surtout surtout entre les les lituaniens et et les et les chassidiques les chassidim donc un jeune homme du pays de Voline donc la même région dans laquelle le Magid de Ezrich est né agrandi allait faire du business il s'est trompé en chemin une demi-journée une demi-nuit et il est arrivé à la communauté de Ezrich il avait très froid ce cet homme mais tout le monde dormait et il n'y avait pas de lumière de bougie dans une quelque chose et il n'y a dans la rue jusqu'à ce qu'il trouve une maison dans laquelle il y avait de la lumière des bougies et il y a la porte et il a toke la porte et qui lui a ouvre alors quelqu'un lui a ouvre il a plus rentré et ce rochefé il y a il y a il y a peut-être très tard dans la nuit et le le raf de mezrich étudie et il entend qu'il y a un invité à la maison alors il va lui dire bonjour le raf lui dit d'où viens-tu et ce jeune homme lui dit je viens de la ville de slotsk il lui raconte comment il s'est perdu en chemin donc le saint rabbin le magid de mezrich lui dit la chose suivante tu n'étais pas trompé dans ton chemin en vain ce n'est pas quelque chose d'évident de venir chez moi c'était c'est quelque chose d'important c'est un événement il a mis les lunettes à l'énav donc lorsqu'il dit c'est très intéressant il dit c'est pour que lorsque le magid de mezrich voulait voir quelque chose il était obligé de mettre des lunettes pourquoi alors il y a aussi là c'est pas simplement un événement c'est un événement métaphysique c'est un événement spirituel le fait de mettre des lunettes parce que le fait de mettre des lunettes c'est regarder une chose particulière or le fait de regarder quelque chose de particulier c'est arrêter de voir le la totalité dans son ensemble c'est à dire pour pouvoir avoir quelque chose de particulier il faut avoir une réfraction une rétraction en fait une rétraction de la vision spirituelle il dit c'est ça il doit avoir un tzimtzum il doit avoir quelque chose qui se condense qui se réfracte et rétracte et qui se remet qui se diminue pour pouvoir voir la chose particulière donc il avait une vision générale il voyait les choses de manière générale donc même dans la manière de raconter l'histoire c'est très intéressant parce qu'on voit déjà ici une fenêtre sur la Torah du Maguid de Mezrich le Maguid de Mezrich pensait que l'homme doit s'annihiler devant le divin si le Bal Shem Tov parle de voir l'infini dans le réel le Maguid de Mezrich parle de nous s'annihiler devant l'infini les Havdil je pense que peut-être parfois ça peut permettre de comprendre un peu les choses on peut trouver ces deux mouvements-là de manière un peu complètement vous avez vraiment l'Avdil El El Falfé Avdalot mais on peut on peut comparer ça avec des religions différentes par exemple on pourrait dire que le Bal Shem Tov il a une vision plus proche du bouddhisme dans le sens où on essaye de regarder l'infini dans le réel et le Maguid il a une vision plus proche du sikhisme d'accord qui va essayer de chercher l'annihilation face à l'infini bon mais c'est c'est juste pour essayer de rapprocher les choses de l'entendement si ça parle à quelqu'un tant mieux si ça vous embrouille alors tant pis je vais vous laisser ça de côté c'est juste pour essayer de dire que l'idée qui est là c'est qu'il y a une vision où l'homme il doit s'annihiler face au divin et cette annihilation elle va faire que pour pouvoir regarder un élément particulier alors il y a besoin d'un grand tim tzoum c'est-à-dire il y a besoin de ce de se rétracter et de rentrer en soi pour pouvoir voir autrui en tant qu'individu et pas en tant que partie de l'infini et donc il dit la chose suivante et il dit il a regardé dans sa figure dans le visage de cet invité le type tous les deux ils s'occupent de la santé d'autrui d'une certaine manière ils vont un peu soigner les gens mais ce qui est très intéressant la différence du Baal Shem Tov Magid de Mezrich il ne va pas venir chez les gens à la maison en tant que médecin en tant que Baal Shem il va plus essayer de faire des rencontres avec les gens pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent et essayer de prier pour eux etc et donc il y a ici une vision un peu différente où il va raconter à l'autre ce qui se passe et c'est comme ça qu'il va le soigner dans le livre du Mamari Admur Haim Tsai donc l'Admur Haim Tsai c'est le fils du Admur Hazaken duquel on a parlé il y a quelques minutes donc lui-même c'est le fils d'un disciple du Magid de Mezrich il raconte la chose suivante il dit qu'il a entendu de son père donc le Admur Hazaken au nom du Rava Magid il dit qu'il n'y a pas de son Rava Magid qu'il n'y a pas l'admur à l'accabalat l'amitot r'azin d'auraita et l'assagat l'amkut l'amitit d'aurain-sof jusqu'à ce qu'il n'y a bennefoshu de l'amash de l'amash il y a marah de l'amash 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 la profondeur réelle de la lumière infinie de la lumière éternelle pour que ce soit vraiment intégré en son âme il faut qu'il y ait une prédisposition naturelle quelle est cette prédisposition naturelle c'est l'amash c'est-à-dire une personne qui n'est pas naturellement dépressive qui n'a pas naturellement cette capacité à avoir l'amash le dit le Magid de Mezrich alors il ne pourra pas comprendre il ne pourra pas intégrer de manière réelle la Kabbalah et les sens profonds de la Torah et donc la chassidoute qui est le les vouches de la Kabbalah de manière d'archanit donc de manière à la rapprocher de l'entendement et il dit la chose suivante et donc il dit pour pouvoir avoir une Torah qui vient de redonner de la vie qui vient de la source de la vie la source de tout pour pouvoir redonner vie de la vitalité à quelqu'un qui s'appelle c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un état dépressif alors il faut qu'il y ait une tendance dépressive à la base sinon cette Torah-là elle ne pourra pas agir sur l'âme de la même manière pour pouvoir transformer le nega en oneg donc c'est les mêmes lettres comme on l'a vu déjà dans Sefer Abaïr que le Baal Shem Tov ramenait souvent le Magid il dit oui il faut avoir cette prédisposition naturelle pour pouvoir avoir la chassidoute de manière pour que la chassidoute agisse sur l'âme alors il faut avoir déjà une prédisposition à la tristesse d'une certaine manière et à la dépression pour pouvoir ensuite ressentir cette joie et cette cette jouissance le eneg pour ressentir le divin qui est sur l'âme de l'âme excusez-moi quelle est la dimension de la Simcha dans ce cas-là pour le Magid s'il a tellement la bile noire on va en parler mais la Simcha elle fait elle fait partie des choses que la personne doit travailler pour pouvoir justement changer sa nature mais la bile noire c'est ça c'est une condition sine qua non entre guillemets pour pouvoir devenir chassid chez le Magid de Mezrich on voit ça aussi chez le Admorazake lui-même non c'est pas paradoxal mais je vais développer dans quelques secondes juste voir quelques sources avant ça pour pouvoir comprendre dans les mots le Magid lui-même il dit tel que c'est rapporté c'est à dire qu'il y a une nécessité une prédisposition à être dépressif pour pouvoir ensuite ressentir la joie si on ne connaît pas cette tendance naturelle à la Marash Chora on est joyeux de manière naturelle et qu'on est heureux dans la vie alors la chassidut va peut-être nous apporter quelque chose mais pas quelque chose de suffisamment important pour pouvoir donner de la vie de la vitalité à notre âme c'est pas ça qui va nous rendre proches de l'Akadosh Baruch et c'est pas ça qui va amener comme il dit donner de la vitalité à la de la source de tout à notre âme donc la joie en tant que telle c'est quelque chose qu'il faut travailler c'est quelque chose qui se travaille mais c'est un travail qui est nécessaire pour les gens qui ne sont pas naturellement joyeux quelqu'un qui est naturellement joyeux alors effectivement il aura moins à travailler la joie et donc de fait la chassidut elle a des choses différentes à lui proposer maintenant c'est très intéressant puisqu'on voit ici le contraste entre ce qu'on a vu précédemment donc on a vu que le Bal Shem Tov lui il avait pour usage de repousser les gens qui avaient la Marash Chora le Bal Shem Tov il s'opposait à ça or le Maguid vient il nous dit non mais tu ne peux pas arriver à être un chassid si tu n'es pas de manière inhérente Bal Marash Chora si tu n'es pas de manière inhérente quelqu'un qui souffre un peu de dépression qui est dépressif qui est justement qui a cette tendance à vouloir vivre avec soi-même et essayer de faire la Torah et la Voda par soi-même donc il y a ici quelque chose de très intéressant c'est la personnalité du Maguid et la personnalité du Bal Shem Tov va influencer sur leur Torah sur la manière de concevoir les choses est-ce qu'on peut faire la Torah sans joie naturelle alors c'est une grande question le Maguid de Mezritch il va dire c'est pour ça qu'on a la chassidut la chassidut c'est pour amener justement une réponse à ça et alors il y a quelque chose de très profond ici c'est qu'il y a un mal-être qui peut arriver notamment suite à l'épisode de Shabtaï Tzvi notamment suite à toutes sortes d'épisodes qu'il y a eu et beaucoup de faux messis de faux avènements etc. beaucoup de déceptions et beaucoup de pogroms etc. et la vision du Maguid c'est que la chassidut elle vient donner une réponse à ça or cette réponse-là elle convient à ceux qui la recherchent si quelqu'un il est heureux il est joyeux dans sa avodat HaShem il est recherchent alors elles reçoivent les gens qui sont intègres dans leur avodat HaShem et qui n'ont besoin de rien ils n'ont pas besoin de la chassidut de manière similaire on trouve dans les likoutines yicardines l'enseignement suivant et et il dit cet enseignement qui vient du Bet Midrash du Maguid de Mezrich que lorsque l'homme parfois il arrive que l'homme s'autocritique on a tendance parfois à vouloir se critiquer soi-même et se faire honte soi-même et on se fait honte on se fait honte à nous-mêmes et on se critique de manière virulente de manière qu'on n'aurait jamais pu dire à quelqu'un d'autre mais on n'a pas de problème à le faire envers soi-même on n'a pas de problème à dire des mots durs envers nous-mêmes à dire ah oui t'es nul t'as pas fait assez bien t'aurais pu faire mieux etc je dirai jamais que c'est ça à quelqu'un d'autre mais je peux me le dire à moi-même et donc finalement l'homme décide il devient une sorte d'idée fixe en son esprit que cette fila sa prière et son étude ça vaut rien et que ce qu'il fait c'est rien du tout et que finalement il n'y a aucune valeur à ce qu'il fait et donc en fait il y a une sorte de dégradation à nos propres yeux de ce qu'on fait et il y a des sortes de ruminations qui s'intègrent qui se font où la personne elle va dire voilà moi ça ne m'intéresse pas ce que je fais n'a aucune valeur on va finalement dénigrer notre propre valeur une personne telle nous dit le livre va descendre de son niveau de sa madrégat de son degré vers un degré moindre et c'est ça quelqu'un qui est nivzé quelqu'un qui est à qui on fait honte alors à ses propres yeux il en a marre de lui-même il veut dire par là lorsque notre notre travail notre action on la dénigre nous-mêmes nous-mêmes on en a marre nous-mêmes on ne se considère plus comme étant valeureux en ayant une quelconque valeur je vous disais c'est la raison pour laquelle c'est un enseignement qui vient du Bet Midrash du Magid de Mezrich les chassidis ils ont pour usage de se donner des louanges à eux-mêmes ah oui je suis bien je suis magnifique c'est très bien ce que je fais et le fait de s'auto-louer de s'auto de se donner on appelle ça aujourd'hui de la psychologie positive alors le fait de se trouver des vertus en soi alors ça leur ça leur permet de de retrouver une certaine joie lorsqu'ils n'ont pas de joie en eux-mêmes alors ils vont ils vont faire ça ils sont descendus de leur degré ils sont justement arrivés à un degré de dépression comme ça où ils n'arrivent plus à trouver la valeur qu'ils ont en eux-mêmes ils vont aller devant d'autres personnes ils vont dire voilà regarde j'ai quand même deux trois vertus je suis pas mal grâce à ça ils vont retrouver l'amour du divin alors c'est très intéressant comme enseignement parce que c'est un enseignement qu'on peut retrouver aussi dans les Likouté Alachot de Rabbi Nachman de Breslav Rabbi Nachman de Breslav va mettre beaucoup d'accent là-dessus Likouté Alachot de Rabbi Nathan donc le disciple de Rabbi Nachman de Breslav qui va dire voilà la raison pour laquelle on dit les Psoquettes des Imras le matin la Psoquette des Imras on va essayer de voir les vertus on va essayer de voir les bonnes choses qu'il y a dans la création et on va d'abord commencer avec Birkot HaShahar Birkot HaShahar on va voir les bonnes choses qui sont en nous et on dit Modani au tout début avant ça même pour trouver les vertus qui sont en nous parce que si on ne trouve pas les vertus qui sont en nous alors on ne peut pas louer Dieu il faut d'abord trouver les vertus qui sont en nous pour pouvoir voir le bien ailleurs donc ici il y a un vrai travail pour pouvoir être un Hasid alors il faut avoir déjà cette capacité à accepter notre vitalité notre nos vertus nos aspects positifs parce qu'on a même ils n'y croient pas eux-mêmes ils n'y croient pas et ils n'arrivent pas à voir qu'Akdejbohu il écoute les tefilotes puisque ils n'y croient pas ils n'y sont pas complètement ils pensent que ouais de toute façon ma prière elle ne vaut rien qu'est-ce que je peux faire qui suis-je où vais-je et dans quelle étagère et donc finalement quand la personne elle vit de cette manière-là alors elle ne peut plus finalement apporter quoi que ce soit et sa prière n'a plus aucune valeur si la personne n'est pas persuadée que sa prière agit alors sa prière n'agit pas c'est très intéressant donc il y a ici une sorte de vision d'autosuggestion l'autosuggestion qui finalement engendre le fait que plus la personne va se rendre compte de sa valeur de sa vertu plus elle va être capable d'avancer dans sa Vodat Hashem et finalement de voir le divin donc il y a ici quelque chose qui est propre à l'identité du Maggit de Mezrich le Maggit de Mezrich qui comme dit a une personnalité très particulière une personnalité d'une personne qui lui-même souffre d'un peu de dépression on pourrait dire d'une certaine manière enfin il se voit lui-même toujours comme son travail à lui sa manière de voir de concevoir le monde de manière naturelle c'est d'annuler les choses c'est de l'annihiler les choses il raconte on s'est rapporté dans plusieurs sources que plusieurs fois c'était sa manière de voir de voir les différents éléments qui étaient autour de lui alors il avait une fois rencontré il s'était assis dans la ville je ne rappelle plus quelle ville c'était et il a il a vu là-bas le le maire de la ville enfin le le personne qui était en charge et cette personne le Paritz il s'appelait ça le Paritz et cette personne était venue avec sa femme et sa femme était très belle et le Magui de Mezri tout d'un coup a ressenti une sorte de pulsion comme ça et alors pour pouvoir l'annuler l'annihiler alors il a commencé à imaginer d'où venait cette femme-là comment finalement elle était un bébé dans le ventre de sa mère comment avant ça elle était simplement de la semence et à partir du moment où il l'a imaginé comme ça alors il a tout simplement vomi et il s'avère qu'il a vomi juste à côté d'eux lorsqu'ils sont passés ce qui lui a valu de se faire chasser de la ville c'est une des victoires pour laquelle il aurait été voir le Baal Shem Tov parce qu'il aurait été chassé de la ville dans laquelle il était et donc c'est une des versions donc on voit ici on voit ici toujours cette tendance du Magui de Mezri à dire que finalement le travail à faire c'est un travail d'annihilation sauf que le Baal Shem Tov a enseigné au Magui et on va voir ça j'espère au cours prochain et par la suite comment ce travail il se fait dans la Tfilah comment ce travail il se fait face à la Kabbalah comment lire les textes kabbalistiques selon le Magui de Mezri et comment ce travail-là d'annihilation et s'annihiler face au divin finalement il se fait dans un état d'esprit positif on voit que la nature même du Magui c'est une nature plutôt dépressive et qu'à la différence du Baal Shem Tov qui a repoussé les gens dépressifs et qui a essayé de dire il faut voir le divin partout il faut voir l'unité du divin dans chaque chose il faut essayer de voir partout où on va où on est il faut voir le divin et lier le ciel et la terre donc c'était le grand le grand enseignement du Baal Shem Tov le divin est partout de manière inhérente il faut voir le divin partout le Magui de lui il dit il faut annihiler il faut annuler tout ce qui n'est pas le vrai le vrai c'est le divin et donc le réel est une sorte d'imaginaire qu'il va falloir annuler bon on va encore en parler j'espère par la suite mais l'idée ici c'est que l'identité qu'ils ont à la fois le Baal Shem Tov et le Magui va influencer sur leur manière de traduire la Torah c'est à dire la Kabbalah telle qu'ils la conçoivent et la Chassidoute elle-même que le Magui va recevoir du Baal Shem Tov elle va recevoir essayer un twist elle va recevoir essayer un changement il va y avoir 180 degrés de changement si le Baal Shem Tov était dans la positivité dans la joie dans l'allégresse dans la volonté toujours de lier le ciel et la terre dans la volonté de rechercher l'unité le Magui est dans la volonté d'annihiler tout ce qui nuit à l'unité c'est à dire que l'unité elle se dévoile par l'annihilation du réel et que nous-mêmes il faut transformer le Yesh en Aïn Dieu a créé le monde Yesh mais Aïn de l'étang à partir du néant et bien nous on doit retransformer l'étang en néant c'est le travail de l'homme que de ramener tout vers sa source divine et finalement ça correspond à sa nature alors on va voir comment la rencontre entre le Baal Shem Tov et le Magui va faire que le Magui va percevoir les choses de manière quelque peu différente comment le fait de rencontrer une personnalité comme le Baal Shem Tov va faire que le Magui va vouloir arrêter sa tendance naturelle à la Sag Fanout à l'ascétisme on va voir que le Magui il est dans beaucoup de sources de manière naturelle il avait une tendance à l'ascétisme justement parce que il faisait un grand travail personnel d'annihilation et que le Baal Shem Tov lui a enseigné que le Hasidut a une réponse à ça et qu'on peut chercher l'unité du divin sans forcément passer par l'ascétisme et donc il va transformer ça il va sublimer ça mais ça va rester quand même cette tendance nécessaire de personnes qui ont la bile noire pour pouvoir se rapprocher du divin et qui doit faire un travail d'annihilation et donc ici il y a un grand changement qui se fait voilà est-ce que vous avez des questions ? merci beaucoup beaucoup j'espère que j'ai répondu aussi aux questions qui ont été posées pendant le cours oui oui merci beaucoup oui oui sur le chat aussi on a vu moi j'ai une question est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui un mouvement Hasidique ou une Hasidoute qui suit vraiment la voie du Maguid c'est une très bonne question c'est une très bonne question il y a il y a plusieurs Hasidouyot la Hasidoute la Hasidoute de Pchevorsk par exemple il y a la Hasidoute le Rav Morgenstern par exemple à Yerushalayim il suit pas mal les enseignements du Maguid il y a plusieurs descendants du Maguid notamment il y avait il y a pas longtemps jusqu'à pas longtemps Aguilo le Rav Friedman Ben Shalom qui lui-même aussi disait suivre les enseignements du Maguid de Mezrich bon maintenant si on regarde bien de manière concrète et réelle chacun il a une autre interprétation des enseignements du Maguid de Mezrich et chacun au fil des générations donnait des explications et un sens différent aux choses qui font que finalement ils ont leur propre interprétation et leur propre vision des choses qui font que c'est pas exactement ce qu'on peut retrouver dans les textes tels qu'ils étaient à l'époque en tout cas c'est-à-dire il y a différentes évolutions même là-bas merci d'autres questions je voulais savoir quand vous avez dit là tout à l'heure qu'une personne qui avait une tendance dépressive elle pouvait sortir de cela par le fait de s'occuper d'Anachim Nidkaim non c'est pas ce qu'il dit le Maguid de Mezrich il dit que la chassidoute elle peut agir sur le cœur de personnes dépressives parce que justement la chassidoute elle a cette cette particularité qu'elle peut agir sur le cœur d'une personne d'une personne dépressive pour l'amener vers un aspect plus joyeux ok c'est la chassidoute en elle-même qui est la réponse entre guillemets à la dépression d'accord merci merci c'est quoi yufi תודה rb d'un merci beaucoup avudeux shalom t'uda rb t'uda rb C'est parti.